bonjour bienvenue sur ma chaîne handicap scrap je reviens vers vous aujourd'hui pour vous montrer trois petites créations sur la nature et je vous montrerai après d'autres créations en rapport toujours avec la nature les papillons les fleurs enfin la belle saison quoi donc voilà je vous montre déjà celle là alors ça c'est une carte que j'ai fait sur du cardstock noir en format en format carte carte postale quoi avec une découpe au fond d'un grand grand dize que je mettais un petit peu loupé comme on dit au niveau de la découpe il restait des morceaux qui n'avait pas pu enfin qui s'étaient pas bien coupé quoi donc je me suis dit au lieu de le perdre je vais me le mettre en fond ce qui fait que je l'ai teinté en rose avec avec la distress oxide rose et je l'ai collé aux j'ai mis un papier blanc je l'ai collé par dessus le papier blanc donc je l'avais teinté en rose ensuite j'ai mis une bande de papier qui me restait d'une chute de papier que j'ai découpé un petit peu comme si c'était déchiré voilà j'ai teinté un petit peu j'ai mis une découpe de nichoir une grande pelle et puis une image au milieu avec des oiseaux en train de se rafraîchir j'ai collé des petites fleurs que j'ai fait moi même autour là j'ai mis un petit papillon de chez action qui a très longtemps qu'on avait eu et voilà je me suis fait une petite carte d'été été printemps été enfin sur la nature le jardin est aussi un petit papillon sur la pelle alors ici c'est un fond que j'ai fait à la gel presse avec des distress voilà et j'ai appliqué des feuilles dessus de mon jardin que j'ai laissé dessus prendre et puis après j'ai enlevé et ça m'a sorti ça j'ai j'ai beaucoup 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 aimé cet aspect comme ça on voit bien les feuilles et tout c'est vraiment joli donc de là j'ai ancré tout autour en noir pour faire ressortir un petit peu le motif de mon hérisson hérisson pardon et du rouge gorge j'ai mis trois petits enamel d'hôtes autocollant ensuite donc j'ai collé sur une feuille de kraft j'ai mis un petit tampon en bas trois petites fleurs là c'est pas moi qui les ai fait c'est des fleurs toutes faites et un petit bouton hibou que j'avais j'ai coupé l'arrière et donc je les coller à la colle chaude sur ma création voilà et un petit tamponnage nature et je trouve que cette feuille là ça fait ça fait très joli d'aller la gel presse nous surprend parfois selon ce que ce qu'on fait avec on a des belles surprises alors là toujours à la gel presse voilà donc là une feuille pareil posé dessus que j'ai qui est sorti en plusieurs couleurs et j'avais un peu humidifié ma distress pour faire un peu cet aspect là comme des tâches j'ai tamponné deux coccinelles dessus que j'ai colorisé au feutre et quatre petits enamel d'hôtes dans les angles voilà rouge dans la couleur de la coccinelle j'avais ancré là tout autour en noir et j'ai collé ça sur sur une petite feuille de papier kraft un petit peu épais quand même voilà et alors maintenant je vais vous montrer les petits embellissements dans mes chutes que j'ai fait en rapport avec comme je vous disais le jardin la nature les jolis mots les toutes les petites choses qu'on aime bien voilà hop là alors je vais vous montrer tout ça donc ici sur du papier ondulé fin du papier du carton pardon que j'ai comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo que j'ai arraché la première couche et après vous tombez donc sur l'ondulation de votre carton j'ai teinté voilà et ensuite j'ai fait une découpe dans du cartonnage de récup voilà et j'ai mis un petit autocollant avec quatre petites demi perles dorées autour voilà ça me fait des embellissements d'avance pour faire autre chose alors des tout petits mots voyez comme ça mille merci pareil tamponné ancré tout ça c'est des chutes de papier ça c'est des petites découpes que j'ai rondes en forme de coeur donc du coup j'ai juste à mettre un petit stickers avec une petite pierre au milieu et ça me fait un petit embellissement ici un beau paysage voilà pareil un petit découpes ancré en violet autour j'ai mis un petit papillon que j'ai fait avec un matrice de découpe une petite fleur et des petits des petits demi perles au milieu voilà ici un petit texte hier aujourd'hui demain et j'ai mis une petite fleur un peu dans les teintes du bas du papier voilà tout ça ça fait des petits des petits embellissements sympas un petit coeur avec des fleurs comme ça dans les tons roses et blanc voilà et alors voyez vraiment quand je vous dis que j'utilise vraiment les chutes là c'est carrément une demi un demi un demi rond que j'ai une chute que j'avais et j'ai un tout petit tampon il ya marqué juste pour toi et il passe impeccable dessus et du coup j'ai mis deux petits coeurs argentés de chaque côté et ça c'était des découpes que j'ai fait d'une perforatrice et je récupérais les les coeurs qui tombent quoi de la perforatrice parce qu'on peut s'en servir pour autre chose en scrap rien se perd ou presque mais bon le problème c'est qu'on garde on garde on garde tellement qu'après on est un petit peu envahi par les chutes etc alors là pareil morceau de carton dont j'ai enlevé la première couche ensuite j'ai collé une petite anémone à l'ancienne avec une petite dentelle fleurs en bas que j'ai vieilli un petit peu à l'encre et une petite fleur faite par moi avec un petit coeur un petit strass au milieu ici c'est une matrice de découpe grillage voilà où j'ai où j'ai mis une une plante qui monte pareil c'est une matrice de découpe des petites fleurs le mot été une autre fleur là un peu plus grande dans un papier de récup je pense ouais un coeur de chez action et voilà et ça fait un petit embellissement d'été ici alors cela j'aime beaucoup parce que je le trouve vraiment mignon alors ça c'est une petite étiquette vichy bleu alors j'ai pas bouché le trou ici parce que je pense que je mettrais eu une épingle un brads pardon pour arriver à le faire coulisser dans un album enfin je verrai donc je l'ai laissé pour l'instant comme ça c'est au pire je mettrais quelque chose pour le boucher si je m'en sers pas donc deux petits coeurs autocollant un petit stickers au milieu une petite fleur en dentelle avec une petite pierre au milieu voilà et ça vous fait un petit une petite petite étiquette quoi c'est beau en fait je vous montre tout ça c'est pour voilà pour vous donner des idées quand vous avez des planches de stickers de chez action de détails que vous n'avez pas quoi faire avec voilà on arrive toujours à se faire des petits embellissements mais bon il ya plein plein de scrappeuse qui font ça je suis pas là j'ai pas la première mais bon je me dis que des fois s'il ya des débutantes qui passent mais voilà ça peut les aider alors là une toute petite étiquette oui avec trois petits strats là j'ai rien rajouté de plus puisqu'il ya un texte ici papillon sur un fondré cube une petite fleur je me sers de toutes les couleurs comme ça ça me fait de l'avance là une découpe petit papillon que j'ai collé sur le petit cercle à coeur là j'avais déjà fait tout à l'heure une création avec ça voilà celui là là voyez c'est la même la même matrice et là j'ai mis mon petit papillon au milieu ici c'est une petite découpe cartonnée et dessus j'ai collé une petite étiquette avec un petit rond avec des fleurs pareil un récup récup dès que je vois des belles images je perforce et hop ça me fait des ça me fait des fonds quoi et là deux petites demi perles macré ici un petit texte il n'y a qu'un bonheur dans la vie c'est d'aimer et d'être aimé et je trouvais ça très beau comme texte et donc je l'ai découpé j'ai ancré et j'ai mis une petite fleur rose et bleu pastel avec un petit strass au milieu voilà ensuite la home sweet home pareil j'ai mis deux demi perles et des petits et un mail dot autour tout ça cartonnage de récup et là pareil un petit papier glacé d'une revue avec un petit un petit rond milieu avec un des plantes grasses dedans j'ai monté un peu en 3d dessous pour dire faire un peu de volume une petite enveloppe que j'ai fait moi même je vous avais déjà montré des petites enveloppes comme ça voilà elles étaient en style vintage là j'ai fait un petit peu pratiques printanier avec le petit oiseau papillon voilà j'ai ancré en verre tout autour une petite enveloppe quoi et une petite cage voilà une cage à l'ancienne volière voilà que j'ai découpé dans du papier de chez action blanc et rose et j'ai mis une petite fleur rose avec une demi perle dorée au milieu pour faire pour faire des petites choses sur le printemps les oiseaux et bien écoutez voilà pour aujourd'hui tout ce que j'avais à vous présenter si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter par dans vos commentaires ou par mail comme ça vous comme ça vous fait plaisir et je me ferai un plaisir de vous répondre si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker ça me fera très plaisir et vous abonner si le coeur vous en dit à bientôt